Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash d'Information. Cette activité prend de l'ampleur dans le district autonome d'Abidjan, le business de la friperie. Ils sont nombreux, ces jeunes, qui se spécialisent dans la vente des vêtements de seconde main, aussi appelés yougou-yougou, yugos ou trou-trou-nou. Au marché de la psychologie, dans les communes de Yopougon, on les retrouve dans toutes les ruelles à la recherche de potentiels clients. Robes, jeans, t-shirts, tous ces vêtements proposés par ces jeunes sont vendus à des prix défiant toute concurrence. Cette activité génératrice de revenus leur permet de bien gagner leur vie. Comme nous le dit notre reporter Noussangaré, qui a fait une incursion dans leur milieu, son reportage vous sera proposé dans la grande édition. Et puisque nous parlons d'activités génératrices de revenus, intéressons-nous à présent à ces petits métiers qu'exercent les jeunes dans nos quartiers. Cordonniers, vitriers, techniciens de froid et coiffeurs, autant d'activités qu'exercent ces hommes de métier et qui sont d'une utilité majeure dans notre quotidien. Ils sont présents dans tous les quartiers et apportent leur expertise à la moindre sollicitation. Nos équipes ont rencontré ces passionnés, toujours prêts à dépanner. Le reportage vous sera proposé également ce soir. Et ce soir, nous irons également écouter les peines des populations du quartier à Damassanogo, dans la commune d'Abobo. En plus des ordures qui jonchent les rues, ces familles sont également troublées par une route qui leur crée d'énormes désagréments. Cette voie, l'axe CIE Pétro-Ivoire, en construction depuis plusieurs années, a vu ses travaux arrêtés. La fin du goudron est même devenue une gare anarchique. Cette voie abrite désormais un gros caniveau à ciel ouvert. Une situation difficile pour les riverains qui peinent à rejoindre leur domicile. Les automobilistes n'osent plus s'aventurer sur cette voie totalement impraticable. Le reportage complet de nos équipes dans le 19h30. Restons dans le domaine de l'insalubrité faisant un tour à Bonon. Cette ville, région de la Maraoui, vit également sous le poids des ordures. Mais fort heureusement, ce problème est au cœur des collectivités locales. À elles se joignent les forces de l'ordre de la ville. Elles ont décidé de donner l'exemple en organisant une opération de salubrité. Le reportage de Théodore Zouzou vous sera proposé également dans le 19h30. Hors de chez nous, au Mali, au moins 12 soldats ont été tués au cours d'un affrontement avec les djihadistes dont le centre du pays ont indiqué des officiers de l'armée de la gendarmerie sous couvert de l'anonymat. Un précédent bilan faisait état de 3 soldats tués et 5 blessés ainsi que 7 djihadistes neutralisés lors de ces combats qui ont eu lieu entre Mopti et Ségou après plusieurs attaques contre l'armée menées à l'aide de bombes artisanales. Il faut signaler que le Mali est en proie depuis 2012 à la propagation djihadiste et à une profonde crise multidimensionnelle politique, économique et humanitaire. Le centre du pays est l'un des foyers de la violence qui a gagné les pays voisins tels que le Burkina Faso, le Niger et s'étend même vers le sud. Et pour terminer, la livre égyptienne dévaluée de plus de 50%. La monnaie s'est changée aujourd'hui à la moitié de sa valeur comparée à celle de mars après la troisième intervention de la Banque centrale dictée notamment par un nouveau prêt du Fonds monétaire international. L'inflation dépasse les 20% dans le pays et notons que l'Egypte subit de plein fouet les effets de l'invasion de l'Ukraine par la Russie dans la mesure où elle est le premier importateur de blé du globe, dont les deux grands producteurs du monde sont Kiev et Moscou. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada